A la Villa Masséna, voici les 8 livres en compétition. Le jury professionnel a convoqué ses 10 passionnés de lecture pour leur présenter les ouvrages qu'ils ont sélectionnés. Eux aussi vont devoir les juger. Je trouve que c'est une bonne initiative de demander à des personnes qui ne sont pas forcément dans ce milieu-là de participer. Je trouve intéressant de découvrir de nouveaux auteurs qui ne sont pas inclus dans un service de presse très poussé, des éditeurs, de nos écrivains connus. C'est extrêmement excitant de participer à ce genre de prix. Les thèmes de ces livres sont très variés. La joie, la philosophie chinoise ou encore les affres de la vieillesse. Il s'agit pour aujourd'hui d'effectuer un simple survol des ouvrages en compétition. Dans cette réunion, tous les livres vont être lus ou vont être ouverts. Tout au plus, peut-être, le livre dont on aura parlé sera ouvert d'abord. Mais non, la vraie réunion, quand tous les livres sont lus ou en débat, alors celle-là, elle est très intéressante. Mais messieurs les journalistes, vous n'y assisterez pas. Ce jury, en ce jour amputé de quelques-uns de ses membres parisiens à cause de la grève dans les aéroports, dont Franz Olivier Gisberg, le président, annoncera le résultat de cette délibération le 21 mai prochain. Le prix Nice-Bet des Anges lié au Festival du Livre de Nice, fête cette année son 20e anniversaire. Le Festival du Livre de Nice et le prix Bé des Anges sont désormais des événements incontournables qui appartiennent aux événements littéraires majeurs de France. Le jury a donc désormais un peu plus d'un mois pour choisir un successeur à Sylvain Tesson qui a remporté le prix Nice-Bet des Anges l'année dernière pour son livre intitulé « S'abandonner à vivre ». Merci. Merci. Merci.